donc maintenant je vais commencer à attaquer les routes et le contrôleur pour pouvoir accéder à la table like user pour accéder au like donc avant d'attaquer le contrôleur je vais commencer par faire la route que je vais utiliser donc tout compte fait je vais commencer par la première lettre du crud je vais faire le create donc le create ça va être de mettre de la donnée dans la table like user donc on voit que j'ai besoin de 1 2 3 j'ai besoin de quatre informations plutôt trois informations parce que celle là c'est la base de données qui l'a créé donc j'ai besoin de trois informations donc je vais commencer déjà par postman donc là on commence à voir que j'ai un paquet de routes donc là je vois qu'on peut faire des dossiers à de folder donc là je vais créer un dossier je vais faire édite donc je vais mettre ici je fais édite alors ici ça s'affiche alors pourquoi ça marche pas ça édite non c'est rename c'est pas édite ok donc là je vais écrire authentification voilà ça je veux dire donc authentification ici on a sign up donc je vais créer un rename je vais créer sign up pour créer un compte voilà ça je sélectionne je mets ici glisser déposer glisser déposer là je ferme donc là on a mon ancienne route like qui fonctionnait avec mongo db donc je vais la supprimer elle me sert à rien digit je me trompe pas de route ça dégage donc ça c'est mais get put donc tout ça c'est un rapport avec les fiches donc je vais créer ici là je mets ici je vais créer un nouveau folder et je vais le rename fiche utilisateur parce que là je commence à avoir beaucoup trop de route ça devient le bordel donc la poste créer la fiche tout ça c'est des fiches suppression de compte et de toutes les données ouais donc ça c'est la fiche utilisateur ça c'est fiche utilisateur donc on ne peut pas tout sélectionner il faut le faire un par un voilà je fais glisser déposer glisser déposer glisser déposer glisser déposer voilà donc ça c'est mes fiches utilisateurs donc ça c'est toutes mes routes par rapport aux fiches utilisateurs dans la suppression de compte suppression du compte ça va dans la fiche utilisateur ça voilà donc ça c'est bon donc là qu'est ce que j'ai là là j'ai les postes donc je vais créer un nouveau dossier add folder pour les postes là je vais faire une aime rien aime je vais appeler ça poste donc créer un poste récupérer tous les postes effacer un poste modifier un poste voilà et après là j'ai tous les commentaires je vais créer ici je sélectionne add folder je fais un rename et je vais appeler ça commentaire faudrait le mettre en anglais mais bon on va le mettre en français pour le moment ça glisser déposer et glisser déposer qui s'est déposé glisser déposer voilà tu perds donc maintenant je vais en faire encore un autre et ça sera add folder et ça sera les likes donc rename je vais écrire l'axe et des postes donc là je le mets dans un dossier séparé parce que les routes vont être différentes le contrôleur aussi ça c'est vraiment tout en rapport avec les postes alors tu me diras les likes en rapport avec les postes mais je sais pas si ça va être compliqué ou pas à faire donc je sais pas je vais le mettre ici d'ailleurs voilà là c'est bien donc là on est bien là c'est rangé donc là je vais créer une nouvelle route ça sera une route poste je veux créer la ligne dans la table des lacs donc je vais avoir besoin du token bb token je veux aussi avoir besoin du body body raw donc dedans je vais avoir besoin je mets ça en disant donc qu'est ce que j'ai dit je clique sur structure donc j'aurai besoin du lac user a dit poste contrôle c contrôle v deux points je mets les double côte voilà virgule je vais avoir besoin de l'user l'user a dit contrôle c double côte virgule deux points double côte virgule et là je vais avoir besoin du lac user like contrôle c double côte virgule contrôle v deux points là je vais mettre un donc ça c'est bon je fais ça donc là qu'est ce que je vais avoir besoin là donc il me faut un adi de poste donc je vais prendre un adi de poste ici je vais prendre par exemple 742 adi post user on va prendre le 742 et il me faut un user user adi donc je vais me connecter avec john do john do théoriquement c'est le 2 fish user fish user non john do il a changé c'est le 75 et ouais je l'ai supprimé la dernière fois donc ça va être le 75 75 donc ça c'est bon donc là j'ai mon bearer mais j'ai oublié le params qui est l'user a dit ça c'est pour passer le middleware d'authentification et sa value c'est 75 et john do et donc là bien sûr il faut que je rajoute l'url donc http deux points ça slash d'ailleurs je vais le supprimer ça pour avoir l'écriture automatique donc ça va être ça je le vire il m'a tout supprimé donc ça va être dans le poste ça va être dans likes alors est-ce que je mets un s est-ce que je mets pas de s mais allez je vais mettre un s tant pis là je remets user adi je mets 75 c'est john do 75 là j'ai le body j'ai tout donc la question je me pose alors déjà je vais sauvegarder je sauvegarde youtube et là je vais écrire créer un like sur un poste par un utilisateur utilisateur je mets dedans voilà non c'est pas ici je le met c'est ici là c'est mieux c'est bon donc là la question je me pose c'est est ce que je passe ici un a dit et j'ai envie de dire non pourquoi parce que dans le body donc là je passe une douleur d'authentification dans le body je passe toutes les données l'a dit deux postes à laquelle sera rattaché le like l'user a dit donc c'est la personne qui a liké et donc l'état du like 0 1 0 c'est neutre 1 il a aimé et d'ailleurs à la création j'ai envie de dire ça sera toujours 0 mais parce que pour pouvoir modifier un like j'ai besoin de créer une ligne donc l'état initial sera 0 et après le passage à 1 ou de 1 à 0 ça se fera avec la route put donc ça sera là l'update du crud donc là ça me semble pas mal la route est bonne tout est bon donc maintenant il n'y a plus qu'à implémenter ça sous node.js et à faire le contrôleur je save donc c'est ce que l'on va voir maintenant donc là actuellement ma route est sur postman si j'envoie une requête j'ai 404 erreur donc ça va se passer dans node.js je vais sur app.js donc là j'ai ma route principale api poste je vais sur les différentes routes qui sont ici route poste voilà c'est ici que ça se passe mais avant de mettre ma route ici je vais m'occuper la contrôleur like ce qu'il y a ici parce que ça c'est mon ancien contrôleur like que j'avais fait avec mongodb donc pour le moment je vais le garder je vais pas le supprimer mais je vais écrire like mongodb voilà donc là j'ai une erreur j'ai une erreur parce que j'ai dû l'importer file module contrôleur like route fish user route fish user donc j'ai dû l'importer dans fish user importation du contrôleur like donc ça je supprime et la route elle ici like user cette route là je la supprime voilà est ce qu'il y a une erreur voilà il ya plus d'erreur j'ai fait le nettoyage donc je reviens sur poste donc là je vais mettre un commentaire je zoome un peu je vais écrire comme en haut les routes du crud même si le delete ne sera pas là parce que je vais jamais supprimer une ligne de like dans la table de la base de données parce que ça ça se fera automatiquement lorsque le poste sera supprimé ou lorsque l'utilisateur sera supprimé de la base de données donc ça j'ai pas besoin d'udé mais bon je l'écarte comme ça pour les likes des postes du feed donc sur la table il n'y a pas de ligne bon en tout cas s'il y en a c'est les lignes d'exemple mais il va falloir les créer donc routeur point poste donc l'url on l'a vu un c'est poste et après j'ai likes donc je vais mettre slash likes slash et après je vais mettre la virgule là je sélectionne le middleware d'authentification contrôle v et le nom du contrôleur je vais l'appeler create like donc créer le like et puis ça va être en rapport avec les postes donc là je fais contrôle c'est donc là dans le dossier contrôleur il faut que je crée le fichier des contrôleurs du like donc je fais ça je vais créer likes point js donc ça c'est bon donc là je vais faire la fonction donc là il faudra pas que j'oublie d'importer là le mysql connexion pour la connexion à la base de données donc je fais export point create like poste égale async dedans j'y mets la request la réponse je ne mets pas next parce que là ici on est au terminus ici ça s'arrête donc on passe pas au middleware suivant après si je fais un console log je suis dans le contrôleur create like poste donc ça c'est bon tant que j'y suis je vais mettre un console log avec le rec point body voilà comme ça on verra ce qui est passé la requête donc là je retourne sur poste dans route parce qu'il faut que j'importe le contrôleur donc là j'ai l'importation des comptes en poste poste comment donc je vais faire ici importation des contrôleurs mais je vais appeler ça comme l'autre contrôleurs poste like moi je sais pas pourquoi je mets un point mais bon je vais faire comme l'autre en gros c'est en rapport avec les postes et les likes donc const la destructeur in syntaxe pour y mettre directement la value à l'intérieur égale quoi la fonction ici require des parenthèses des doubles codes donc je remonte d'un dossier point point slash et il faut que je prenne le dossier contrôleur slash et il faut que je sélectionne le fichier l'axe majalt f on voit qu'il y a plus d'erreur donc tout est relié maintenant je vais sur postman donc je vais aussi d'abord sur ma route logging ok je send donc là je récupère mon token d'authentification contrôle c je retourne sur ma route pour créer un like je vais sur autorisation je mets à jour le token contre v donc ça c'est bon je reviens sur le body et là je fais un scène et la magique je suis dans le contrôleur create like poste et là on voit que ce qu'il ya dans le body ici dans le body raw eh bien j'ai passé les données et je récupère dans le contrôleur du back end donc ça c'est bon donc maintenant il va falloir que je récupère ces values donc il va falloir que je mets ça dans des variables 742 le 75 et le 0 pour pouvoir faire ma requête sql j'ai besoin de ça donc je retourne sur le likes donc ça je peux le fermer ça je peux le fermer donc récupération des values qui sont passés dans la request donc const destructuring syntaxe ça ça bouge pas égal et c'est dans le rig body comme on a pu le voir donc là qu'est ce que j'ai besoin et bien j'ai besoin de cette clé là ctrl c ctrl v virgule j'ai besoin de cette clé là ctrl c ctrl v virgule et j'ai besoin de cette clé là ctrl c ctrl v donc là j'ai toutes mes clés ça je ferme je reviens la ligne là ce que je peux faire c'est par exemple un console log pour voir si j'ai mis les bonnes values dans les bonnes variables ctrl c ctrl v majalt f je me mets sur postman et je vais envoyer la request donc là on voit que j'ai bien 742 75 0 dans le console log 742 75 0 donc ça c'est bon donc maintenant il va falloir faire la requête vers la base de données donc là il ya deux possibilités donc là je vais faire la première possibilité c'est la plus simple c'est à dire que je vais envoyer une requête pour créer une ligne dans laquelle je vais mettre l'aidé de poste le user a dit et le likes 01 le souci de ça c'est que si la personne a déjà créé un like sur le poste en question eh bien je vais créer une autre ligne c'est à dire que ça va faire des doublons donc pour éviter ça il faudrait faire une requête get et puis faire un contrôle pour savoir si la personne n'a pas déjà créé un like sur ce poste parce que bien sûr tu ne peux mettre qu'un seul like par poste donc ça je vais pas le faire dans cette vidéo là parce que j'ai envie d'aller vite pour voir un petit peu le résultat sur le fontaine parce que sur le fontaine je n'ai jamais encore fait en tout cas je n'ai jamais encore fait au niveau html css et gsx le code pour afficher un doigt levé lui faire changer sa couleur ou un coeur donc ça après ça sera des améliorations à apporter au contrôleur donc enregistrer le like dans la base de données ça je vais le supprimer j'en ai plus besoin donc là pour éviter de retaper tout le code que c'est toujours la même chose c'est ça qui est bien que le back end avec le web api c'est que c'est toujours la même chose donc je vais sur poste parce que c'est ça un petit peu à l'idée voilà ça je cache donc moi j'ai besoin à partir du try jusque au catch ctrl c voilà parce que là la différence d'un poste l'utilisateur peut créer autant de poste qu'il veut avec cette requête là c'est pas un souci car les postes seront différents par contre au niveau de là que c'est pas pareil tu as qu'un seul like par user id et par poste c'est à dire que l'user id il va pas mettre deux fois le même like sur le même poste c'est ça que je veux dire contre le v donc le verrouillage je le ferais du côté du front end mais pas pour le moment du côté du back end donc là bien sûr la requête n'est pas bonne donc ce que je vais faire c'est déjà la requête sql donc la requête sql je vais la retaper parce que souvent tu vas aller vite tu le fais pas et c'est là où ça marche pas donc ce que je veux c'est insérer de la donnée dans la table c'est dans la table like user donc la g like user c'est le serveur mysql qui s'en occupe c'est généré automatiquement donc il me faut la vie de poste l'user id et la valeur du like ok donc ça je le vire donc j'ai trois valeurs donc par exemple je vais prendre ici je vais sur poste je vais prendre l'aidé de poste 742 id de poste 742 virgule il me faut l'user id donc user id je vais prendre user id 75 user id donc 75 c'est john do donc je mets 75 et après je mets la valeur du like je vais mettre 0 je sélectionne tout ça contre le c'est je fais exécuter il n'y a pas d'erreur je vais sur le like et là on voit que 742 75 il a mis un 0 super ça fonctionne ça vient d'enregistrer sur la base de données donc je retourne sur node js donc la requête sql je la met ici je la mets en commentaire comme ça je vais à l'oeil donc la table c'est l'accuser contrôle c contrôle v en tout ça je le dégage ça je dégage donc il me faut l'axe user id poste contrôle c contrôle v virgule l'ac user user id contrôle v virgule et il me reste l'autre qui est l'axe user like contrôle c contrôle v ça c'est bon le point d'interrogation c'est bon donc après là ça je le vire et les values ça va être celle là like user id poste like user user id et l'axe user like contrôle c contrôle v donc après tout le reste c'est bon je fais du maj alt f paire donc ça c'est bon je reviens ici je vais supprimer cette ligne là ok donc là la ligne a été supprimée donc la requête que j'envoie user id poste 742 like user user id 75 ok je fais un send error comme par hasard error intent server donc là j'ai du 500 alors attend est ce que ça peut être dû à la requête ça je pense pas une série une tout il n'y a pas de virgule qui tue non non c'est bon au niveau de là j'ai bien les values les values il n'y a pas d'erreur ah bah oui je la vois mon erreur en plus j'en ai parlé au début là je fais un send ça marche pas c'est normal j'ai pas importé la connexion mysql et ça il faut pas l'oublier ça ça marchera mieux avec ça importation de mysql connection bon je sais plus si un t ou un x en anglais je crois qu'un t je me souviens plus donc je vais faire comme ce que j'ai écrit avec les autres mysql connection égale donc ça require et donc après il faut double cote point point slash je remonte d'un dossier il faut aller dans db database et il faut aller dans database mysql point virgule il faudrait que je vire tout ce qui est mango db donc là il n'y a pas d'erreur je reviens ici je fais un send magique ça marche donc 742 75 0 j'actualise 742 75 0 ça fonctionne et donc là ce que je disais là c'est que si je refais un send je contrôle pas que l'usur id 75 a déjà mis un like sur l'id de poste et 142 là je fais un send si j'actualise donc là on voit que c'est un défaut de mon contrôleur c'est clair donc il faut en faire des modifications plus tard pour pouvoir éviter ce phénomène là et donc pour éviter ce phénomène live il va falloir qu'avant d'envoyer la requête poste il va falloir faire une requête get donc ça je le verrai ultérieurement ce serait une amélioration à faire au code donc pour la route poste c'est bon donc dans la prochaine vidéo on va voir le contrôleur pour la route get pour aller lire sur la base de données si des postes ont été likés et qui les a likés pour pouvoir après afficher ça au niveau du front end donc la suite dans le prochain épisode c'est